les crumes qui ne sommeille, il ne dort celui qui garde l'Israël, l'Israël c'est le titre de l'église le Somme 121, il ne sommeille, il ne dort celui qui veille son église donc c'est l'Esprit Saint qui veille sur nous je dors, je dors et mon cœur veille si l'ennemi vient, l'Esprit de Dieu va me réveiller pour combattre pour combattre, pour prier c'est comme ça que ça se passe l'Esprit de Dieu peut te réveiller pour intercéder pour un frère et une soeur dans le monde qui est attaqué au point d'un serviteur de Dieu qui est attaqué c'est l'Esprit Saint qui t'aurait, c'est pas ta chair tu n'organises pas de prière dans la chair tu dis tu vas combattre Satan, Satan et l'Esprit c'est le combat dans l'Esprit mais il faut être dans l'Esprit il faut avoir reçu le Saint-Esprit pour conserver l'Esprit jusqu'au retour jusqu'au retour de Jésus jusqu'à ce que Jésus vienne tu dois rester, tu dois appartenir à Jésus jusqu'à ce qu'il vienne te chercher si tu es en vie et si tu n'es plus on peut rebâtir les systèmes religieux on peut rebâtir le sacerdotalisme le sacerdotalisme c'est une doctrine qui consiste à voir quelqu'un comme étant un homme comme étant le médiateur entre Dieu et les hommes c'est pas ce que l'Écriture dit chef presseur dans Timothée 2 verset 5 il nous a dit il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus Christ est homme qui s'est donné lui-même en rançon pour nous c'est lui qui a payé le prix de notre libération chef presseur c'est le prix du rachat c'est Jésus le seul médiateur ce n'est pas un publicateur, ce n'est pas un pasteur on voit ni reconstruire les temples essayer de rebâtir les temples pour entraîner les gens dit voilà c'est là-bas la maison de Dieu non Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de l'un d'or Dieu veut habiter le cœur de chaque croyant il veut habiter nos vies il veut que nous communions avec lui et pas le Saint-Esprit donc si nous rebâtissons ces choses Galates chapitre 2 verset 7 nous sommes les transgresseurs on ne peut pas rebâtir les choses qu'on a détruites ou que le Seigneur a détruites dans nos vies on n'a pas rebâti la religion on a rebâti le cléricalisme où on a des gens, un côté nous avons le clergé des gens qui disent qu'ils sont comme des sacrificateurs à qui on paye la dîme et le peuple est là comme ça il y a des simples fidèles là-bas ce sont les simples fidèles et simples membres, ça n'existe pas on est membre du royaume des cieux on est fidèle, on est une assemblée fidèle il n'y a pas de simples fidèles simplement non ça n'existe pas chez vos seuls tous sont que vous êtes frères on est des frères, on est des sœurs en une seule personne comme Christ et nous ne militons pas pour une organisation que Dieu nous garde de vouloir reconstruire des organisations nous militons pour une seule personne le Seigneur et nous sommes un seul peuple il y a un seul coup il y a un seul peuple ça veut dire que le peuple du Dieu est ici il est aussi ailleurs l'église du Seigneur est ailleurs c'est dans d'autres villes il n'y a pas la notion de frontière en Dieu ça n'existe pas c'est les autres qui ont fini de mettre toutes ces frontières c'est un essai à l'église du Seigneur n'a pas de frontières et par exemple la zone culturelle n'a pas de culturelle n'a pas ça n'a pas de race c'est une commune d'hommes et des femmes qui ont cru qu'on laver leur ordre dans le sang de l'agneau d'après c'est ce que Jean l'apôtre a vu alléluia les hommes, les femmes de tout peuple de toutes tribus qui ont de l'affection confondues ils parlent de l'engagement de Dieu parce qu'ils ont reçu ils étaient tous abreuvés par le même esprit l'esprit de Dieu alléluia c'est l'esprit de Dieu qui les anime qui les unit c'est pas une unité c'est pas une unité charnelle où on essaye d'arranger on fait des claques d'action bon ben les partisans de Marie-Thérèse eux ils n'aient pas ça on essaye de faire un compromis on va les donner tel ministère les partisans de Georges ou les partisans de Joanna non les partisans de Loire les Anna aussi on essaie d'arranger comme ça parce que ça fonctionne dans les partis politiques mais il faut chercher un semblant d'unité mais non on n'est pas chercher un semblant d'unité c'est le Seigneur qui travaille les cœurs de chacun il ça va nous amener à tendre vers cette unité là à la meilleure c'est une unité par le sein d'esprit c'est ce que nous voulons retrouver c'est ce que nous voulons vivre et nous voulons que nous on ne s'appartient pas qu'on appartient à Dieu nous sommes les temps le temple celui de saint c'est le lieu de l'adoration c'est là où on compte un peu Dieu on va voir Dieu à travers notre vie là où nous sommes dans ton lycée là qu'on veut travailler il faut que les gens voient Dieu la nature de Dieu carter de Christ dans tous les actes de nos vies alors ça sera plus facile pour nous nous n'aurons même pas besoin de récupérer des prières que nous allons penser les choses et nous allons voir ces choses se matérialiser tu auras envie des choses tu auras des besoins et tu ne l'as pas tu vas utiliser quelqu'un pour 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 agir il va se servir d'une personne pour combler ce besoin de l'hiver j'avais je pensais acheter telle chose c'est comme ça que ça se passe vraiment il faut qu'on s'abandonne s'abandonne totalement il faut s'abandonner totalement entre les mains du Seigneur vous allez vivre vous allez faire des expériences nous allons faire des expériences avec le Seigneur consommation consommation Jésus avait reçu l'esprit sans mesure il était le temple de Dieu sur la terre il n'est que tu Dieu était ton Christ réconciliant le monde avec lui-même nous on veut gagner les âmes il dit réconciliant Dieu 2 Corinthiens saint c'est 2 Corinthiens saint verset verset 17 18-19 Dieu était ton Christ réconciliant le monde avec lui-même en émettant aux hommes le péché et il nous a donné ce ministère le ministère de la réconciliation mais Dieu on ne peut pas exercer ce ministère si Dieu préalablement n'est pas en nous il ne vit pas Jésus était le temple de Dieu sur la terre c'est pourquoi c'était facile qu'il opère des miracles des guérisons que l'enseignement coulait il n'avait pas des papiers écrits il n'avait pas des enseignements écrits un peu comme nous aujourd'hui ils ont des sermons bien tout fait préparé nos théologiens non ça dégoulinait son enseignement même les juifs sont les faux ce qui avait fait le rabbinat il se posait des questions mais lui qui n'a pas appris comment qu'on est-il parce qu'il n'était pas dans leur école il dit non mais mon enseignement ne vient pas de moi il était intime avec le Seigneur il était intime avec le Seigneur et c'est quoi Dieu Dieu l'a puissamment l'utiliser chaque fois c'est possible aujourd'hui donc puisqu'il est venu montrer l'abord c'est possible c'est qu'il nous c'est que chacun de vous ne vous sous-estimez pas et ne vous sous-estimez pas vous sous-estimez pas vous sous-estimez à chaque fois le Seigneur le Seigneur c'est Dieu qui utilise c'est pas un homme c'est Dieu qui qualifie alors que le Seigneur soit béni apparemment il y a une voix qui demande de tuer son enfant donc voilà on peut avoir des choses qui nous font la sa vie ou si tu as entendu la prophétie qui est sortie à travers mon épouse ça te conseille Joana tu vois le Seigneur veut que tu ranges ta vie parce qu'on peut prier aussi Dieu fait grâce le Seigneur va agir c'est des mots qui te poursuivent à partir mais un peu si toi tu si tu ouvres les portes si tu veux continuer à vivre comme si tu ne penses sans Dieu ça va revenir parce qu'on tue